Je ne présente pas davantage Catherine Kokyo, comme ça on aura encore plus de temps pour discuter. Tout le monde connaît ses travaux, en plus de la magnifique co-organisation de ce colloque. Je voulais peut-être juste mentionner les livres à venir, l'un qui ne s'intitule pas « Le bonheur de mentir », serais-je tenté de dire, mais « Le mal de vérité ». Et puis un autre à venir également, tu travailles beaucoup en ce moment, « La littérature en suspens ». Et je signale également l'édition critique du mur de Lisa Pomianca, d'Otto Krauss, qui est à paraître ou qui est déjà prête ? Non, ça va paraître au printemps. Et en fait, c'est un roman dont j'ai sollicité la traduction de l'anglais, mais qui porte sur un sujet dont je parlerai tout à l'heure. Ah, très bien. Et c'est un essai, en fait, que je joins à ce roman. D'accord. Donc là, tu me donnes la parole. Et donc, je vais te donner la parole. Voilà. Après avoir essayé de ne pas trahir ton titre, c'est toujours le même. « À pas aveugle de par le temps, la violence et le mythe, c'est un beau titre ». Voilà, j'ai trouvé que c'était un beau titre, mais je suis absolument incapable de le respecter, parce que « Violence et mythe » sont des choses absolument énormes. Et de par cette magnifique organisation du colloque, il s'est révélé tout à fait pour moi impossible de faire ce que j'aurais voulu faire, c'est-à-dire quelque chose de solide, philosophique, construit, rédigé. Donc, je vous préviens, ce n'est pas une formule oratoire comme a fait Jean-Marie Schaeffer tout à l'heure, en annonçant quelque chose qui, etc., et qui était parfaitement bouclé. Non, moi, au contraire, je vous préviens que je vais piocher dans des notes de lecture et que c'est vraiment quelque chose qui est en grande partie de l'improvisation. Et je me laisserai, bien sûr, interrompre, peu importe, au fond, si j'aurais réussi à dire tout ce que je voulais dire. Ce n'est sûrement pas le cas, d'ailleurs. Ni même peut-être à expliquer le tout de mon titre, mais ce n'est pas non plus très grave. Donc, c'est quand même, bien sûr, de la question du mythe que je vais parler, essayer de parler, mais pas du tout en surplomb et pas du tout sur un mode synthétique, mais en vous parlant d'une œuvre qui est celle-ci, qui est en train de sortir, qui vient juste de sortir, c'est ça qui vient de sortir. Autodof Koulka, Paysage de la métropole de la mort, réflexion sur la mémoire et l'imagination. C'est paru chez Elba Michel il y a quelques jours. Et en fait, j'ai eu des preuves corrigées, et non corrigées, grâce à Annette qui me l'a fait passer, puisque justement, je travaillais sur cet essai relatif à Theresienstadt et au camp des familles de Birkenau, dont je vais reparler. Mais avant de vous parler de Autodof Koulka et de ces paysages de la métropole de la mort qui posent la question de l'écriture mythologique ou mythique de l'après, précisément, chez un historien, et qui passent à un autre type d'écriture, je voulais poser quelques questions sur les impressions que m'avait fait le colloque sur la micro-histoire de la Shoah qui a eu lieu en décembre, où je suis allée quelques jours, ou quelques demi-journées, puisque exactement, je n'ai pas pu tout suivre, donc en décembre 2012, organisée par Tal Brutman et Claire Zalc, entre autres, et où on a eu devant nous le spectacle, au fond, très impressionnant, presque vertigineux, d'une expansion extrême des recherches sur la Shoah, donc des recherches locales, monographiques, qui augmentent la connaissance de détails d'une manière véritablement vertigineuse, en particulier sur les interactions, sur les collaborations des populations locales, sur une espèce d'échantillon des mobiles et des manières de tuer, mais aussi des manières de vivre, de survivre, de résister, de répliquer de l'intérieur du point de vue des victimes. Et je voyais cette expansion pratiquement infinie de la connaissance historique en me faisant des réflexions qui me venaient, en fait, de la lecture parallèle de l'auteur que je citais rapidement en ouverture jeudi, et que recitait Carole Matron tout à l'heure, Le Zahor de Yerushalmi, Histoire juive et mémoire juive, qui date de 1982, où Yerushalmi dit entre autres que les historiens contemporains cultivent le mythe d'une connaissance extensible à l'infini. Il ne parle pas spécialement d'ailleurs de la Shoah. Il présente ça comme un mythe, donc une espèce de mythe contemporain qui viendrait relayer d'autres mythes plus anciens. Alors le cadre de cette réflexion est plus large, bien sûr, c'est la réflexion sur cette antinomie, il la présente comme telle, entre mémoire juive et histoire juive. Le divorce entre mémoire et histoire étant constitutif pour lui de l'historiographie juive qui s'est développé par différenciation d'avec la mémoire, une mémoire restée en souffrance, donc avec un besoin de récit et un besoin de mythe aussi, dit-il. Alors il y a des mythes nationaux, il parle d'Israël à ce moment-là, qui fonctionnent dans ce pays-là et qui prennent des formes politiques, mais il y a aussi des formes littéraires de ce besoin de mythe, de ce besoin de récit, et on trouve, dit-il, dans la fin des années 70, début 80, une littérature qu'il appelle anti-historienne ou anti-historique, je ne me souviens plus très bien, et qu'il faudrait interpréter, dit-il, comme la résistance du mythe à l'historiographie, à cette forme de la connaissance qui se dissocie irrémédiablement de la mémoire juive, entendue dans un sens traditionnel, c'est-à-dire lié à tout ce dont nous a parlé Carole Matron tout à l'heure, tout ce qui relève justement du paradigme, du vertical, de la rythmique, du rituel, et qui fait donc résister au récit linéaire des événements en tant que tels. Je cite une phrase, et donc Yahu Chalmi dit qu'à ce moment-là, l'œuvre littéraire vient compenser un manque qui est celui de cette mémoire laissée en ras, dans quelque sorte, par le développement de l'historiographie moderne. Alors il ne dit pas du tout qu'on peut revenir en arrière, mais il s'interroge sur l'avenir de ce progrès-là de la connaissance. Je reprends un petit bout de phrase que j'ai citée en ouverture à propos de la science et l'art, et puis pour en citer le passage qui suit. Le divorce entre l'histoire et la littérature a eu des effets désastreux sur l'écriture tant de l'histoire juive que de l'histoire générale. La faille entre l'historien et le profane s'est élargie, et l'image qui est donnée du passé en est affectée. Ceux, et c'est cette phrase-là qui m'intéresse particulièrement, ceux qui sont devenus étrangers à leur propre passé ne peuvent le recouvrer par la simple explication, ils exigent qu'il leur soit également évoqué. C'est la différence entre cette exigence d'évocation et cette exigence d'explication qui m'intéresse. Il dit bien qu'elles existent toutes les deux, mais qu'elles sont antinomiques, en tout cas en l'état. Il y a une nécessité de se souvenir, et pas seulement de recueillir et d'interpréter des documents. Il évoque aussi la question de la réintégration impossible, de tout savoir, de la catharsis qui n'a pas lieu, c'est plutôt le phénomène inverse qui a lieu, dit-il. Alors à la fois je me disais, mais je ne peux pas assister à ce colloque sur la micro-histoire de la Shoah et assister à cette amplification, cette diversification de la connaissance avec cette grille de lecture de Yerushalmi. Et à la fois, elle me permettait de comprendre peut-être le caractère déceptif, explicitement déceptif de certains travaux. Plusieurs historiens ont exposé les limites qu'ils avaient rencontrées dans leur travail de connaissance, voire parfois leur échec. Et parfois, cette présentation, cette exposition s'accompagnait, et même souvent d'un propos sur l'art, mais glissée, souvent à la fin d'un exposé. Propos qui pouvaient être positifs ou négatifs, mais qui n'étaient évidemment qu'amorcés et esquissés. Alors c'est en particulier le cas dans plusieurs des interventions qui portaient sur le témoignage et l'archive. L'espèce d'hésite à se faire de débat. Peut-on intégrer le témoignage comme l'archive ? A quelle proportion doit-on le faire ? Il y a Jeffrey Wallen qui est intervenu sur ce mode-là, et qui à la fin de son exposé évoquait Ruth Kluger, puisqu'il travaille sur le camp de Christiane Statt, et que Ruth Kluger en témoigne dans son livre. Et il évoque juste à la fin, très rapidement, des photographies de Yisha Garbaz et de l'écrivain Yann Factor, qui sont des héritiers, des descendants de victimes, qui sont allés dans ce camp. Et puis bien sûr Yvan Jablonka, qui partait de son expérience et qu'on a entendu parler hier, et qui évoquait vraiment toutes les limites qu'il avait rencontrées dans son projet de restituer l'histoire de ses grands-parents. Appel à des témoins indirects dont il s'est servi, tout en sachant que ces sources-là n'étaient a priori pas fiables pour un historien, je le cite, comme un fugitif à soiffé recueil un peu d'eau croupie au creux de sa main. Et donc, il a exposé ce jour-là ce qu'il n'a pas exposé, en fait, hier. C'est-à-dire que c'était le sens de mon questionnement, parce que j'avais trouvé que la manière dont il évoquait son travail devant les historiens, au fond, était justement une manière plus problématisante, où il faisait état véritablement de ça, de quelque chose qui était resté en souffrance. Et d'ailleurs, c'est assez poignant de l'entendre parler de cette manière-là, à la fois révoquant la littérature du type « Daniel Mendelssohn, elle est disparue », mais même Pérec, en fait, échouant à une quête de vérité et cédant à un romantisme de l'archive qui ne mène à rien, je le cite, sinon à un aveu d'impuissance et de la tristesse. Et donc, c'était le sens de mon questionnement hier. C'est son oscillation à ce sujet-là qu'il a pris, je crois, comme une mise en cause qui n'était vraiment pas mon propos. Et ce qu'il a présenté comme un échec, au fond, essentiellement, révoquant le témoignage non recoupé, ce exigeant de travail sur archives, étant parvenu à rassembler un certain nombre d'archives, il présentait son travail comme néanmoins un défaut dans l'effort de restituer ce qu'il appelle la parole singulière, l'univers mental, en fait, de ses grands-parents, comme l'avait fait Carlo Ginzburg à propos du meunier frioulant du XVIe siècle. Et donc, c'était là le caractère, au fond, presque mélancolique de son travail qu'il exposait là, d'une manière encore assez poignante. Et je vois là une des formes contemporaines à l'échelle de l'héritier, du descendant, peut-être, de la dichotomie entre histoire et mémoire qu'avait analysée Yerushalmi, précisément. L'échec de ressusciter la parole des grands-parents montre peut-être moins un échec de l'historiographie dans l'enquête familiale qu'une rupture de transmission dont l'enquête serait le symptôme. Ce qui ferait retrouver la phrase que Carole a citée ce matin de Yerushalmi, l'histoire serait comme la foi des Juifs perdus ou de ceux qui auraient perdu un rapport vivant avec la mémoire, la tradition juive. Comme si l'extermination avait creusé un trou que l'enquête historique tentait de combler sans y arriver, puisque le trou, au fond, n'est pas celui des faits, ou pas seulement, mais celui de la parole. Et donc, Jablonka constatait que son récit échouait à faire revivre ce dont il restituait pourtant l'histoire factuelle le mieux qu'il l'avait pu. Alors, je voudrais, c'est donc là la position de l'héritier, c'est aussi cette question que posait Janine Altounian tout à l'heure, en tant qu'historien. Je voudrais parler donc d'historiens, et en particulier d'un, qui ne sont précisément pas dans la position de l'héritier, mais du survivant, ou du témoin, enfin, en tout cas, pour reprendre la distinction qu'a faite Marc Nishanian tout à l'heure, un survivant qui devient historien, et qui donc obéit à l'injonction, ce que Marc Nishanian appelait l'injonction narrative, mais qui le fait à plusieurs titres différents, soit en alternance, soit sur le mode, soit du clivage, de l'oscillation, de l'hésitation, parfois de la contradiction, de l'intermittence. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure, enfin, il y a plusieurs exemples plutôt. Celui, par exemple, de Présser, Jacques Présser, qui a écrit, en tant qu'historien, un livre sur l'extermination des Juifs de Hollande, et qui a aussi écrit une œuvre littéraire, La nuit de Girondins, sur Westerbork, mais je ne peux pas parler de lui. Friedländer, c'est le Friedländer, qui a témoigné dans Quand vient le souvenir, en racontant son expérience d'enfant caché et orphelin, qui a ajouté d'ailleurs à cela une réflexion autonome sur la littérature de la Shoah et sur les limites de la représentation, tout en travaillant à son énorme livre sur l'Allemagne et les Juifs, et les années d'extermination en particulier, où il fait valoir la nécessité pour lui d'écrire une histoire inclusive, qu'il appelle intégrée, qui dépasserait le moment historiographique représenté par Raoul Hilberg, pour qui les archives sont non pas exclusives, mais le sol de la connaissance historiographique, alors que donc Friedländer, dans ses années d'extermination, construit véritablement une écriture nouvelle, polyphonique, qu'il expose dans sa préface, qui est une préface très forte et intéressante. À la fois, il discerne ce qu'il appelle une signification historique fondamentale, qui serait l'interaction entre les Juifs de l'Europe occupée et les Allemands et les populations environnantes. C'est le niveau le plus profond, dit-il, le microniveau où se déroule l'interaction élémentaire et permanente avec les forces occupées à leur destruction. C'est ce microniveau qu'il est le plus nécessaire d'étudier. Et on voit en effet que dans la micro-histoire, c'est ce microniveau qu'on étudie le plus en ce moment, je crois. Et là, il dit que les documents abondent et il cite de nombreux journaux intimes, lettres, sources, dit-il, pour l'histoire de la vie des Juifs pendant les années de persécution et d'extermination. Et il présente ce corpus de diaristes, de chroniqueurs et de mémorialistes, qui sont aussi les interprètes et les commentateurs de leur propre destin, de leur destin personnel et de leur destin collectif. et qui font état non pas seulement des faits, mais de leurs sentiments, de leurs pensées, et aussi parfois même de rumeurs folles que les faits vont évidemment démentir. Et aussi du fait que les événements catastrophiques mettent à l'épreuve les croyances, les engagements idéologiques, religieux, de chacun des individus qui s'expriment là, les valeurs qui avaient guidé leur vie. Et il distingue un autre niveau que celui de cette importance historique générale. Il dit ceci, « Ses chroniques personnelles sont pareilles à des éclairs qui illuminent certaines parties d'un paysage ». Je retiens le mot « paysage » ici. « Elles confirment des intuitions, nous mettent en garde contre la tentation des généralisations vagues ». Et en citant Walter Lacker, Friedlander dit ceci, qu'il s'approprie, « Il est des situations tellement extrêmes qu'il faut un extraordinaire effort pour en saisir l'énormité à moins qu'on ait été présent ». Et donc, il dit clairement que son but dans ce livre a été de faire saisir l'énormité de la situation pas en faisant surgir des voix, des voix individuelles et pas seulement des traces, pas seulement en interprétant et en commentant des traces. Je le cite encore, « Une voix individuelle surgissant au cours du récit historique ordinaire des événements comme ceux présentés ici peut déchirer le tissu continu de l'interprétation et le ton avantageux, le plus souvent involontaire, du détachement et de l'objectivité du chercheur ». Donc, il y a une fonction perturbatrice nécessaire au récit historique pour lui et même une fonction désintégratrice du récit historique qui désintègre l'image, ce qu'il appelle l'idée, l'idée toute faite, l'idée intégrée, assimilée à l'exercice de l'entendement. Il s'agit pour lui de susciter l'incrédulité initiale que tous ces événements provoquent et doivent continuer de provoquer bien qu'on assimile pourtant une série importante de connaissances. Je le cite encore. « J'entends présenter dans ce livre une étude historique systématique de l'extermination des Juifs d'Europe. » Et en ceci, il est dans la suite d'Hilberg, mais ce qu'il dit ensuite le détache de Hilberg, sans éliminer ni domestiquer ce sentiment initial d'incrédulité. La construction du livre est faite pour maintenir vif ce sentiment d'incrédulité. Tout cela ne produit évidemment pas une catharsis, mais une représentation. Il appelle comme ça une représentation qui serait donc capable d'attaquer l'assimilation de l'événement dont on produit la connaissance. Il faudrait donc une espèce de connaissance sans assimilation, en un certain sens. Je voudrais vous parler du livre et de l'œuvre d'un autre historien qui s'est sorti de cette complication, de ces contradictions d'une toute autre manière, qui est donc cet auteur tchèque, d'origine tchèque devenu israélien, Otto Dovkulka, K-U-L-K-A, qui est donc un historien de plusieurs choses à la fois, qui relève plutôt de l'histoire sociale, l'histoire orale, qui a beaucoup travaillé comme il est germanophone sur la société allemande, sur l'opinion allemande, mais ce n'est pas de cela que je veux parler là maintenant. C'est de la manière dont il a rendu compte, d'une part en historien, d'autre part en survivant, témoin, témoin justement, peut-être témoin mort, pour reprendre l'expression de Marc Néchagnan, d'une expérience très singulière, qui est celle d'avoir été un enfant de 10, 11 ans dans le Kinderblock, c'est-à-dire le bloc des enfants du camp des familles de Birkenau, qui s'est créé à Birkenau en septembre 1943 et qui a été liquidé, là encore, dans le langage nazi, en juillet 1944, dans lequel ont été envoyés par plusieurs vagues, trois grandes vagues successives, des Juifs tchèques qui venaient de Theresienstadt et où il était question pour les nazis la fonction de ce camp très spécial dit des familles tchèques de Birkenau étant de les maintenir en vie dans des conditions proches de la normale, en tout cas, qui n'étaient pas du tout les mêmes que celles des autres parties de Birkenau, évidemment, qui n'étaient pas non plus la chambre à gaz. En tout cas, ils devaient être livrés à la chambre à gaz au bout de six mois de survie, de six mois de vie dans ce camp-là, pour qu'une éventuelle visite de la Croix-Rouge puisse se faire non seulement à Theresienstadt, mais à Birkenau, au cas où il y aurait eu des questions sur ce qui se passait. La visite à Theresienstadt a en effet eu lieu. La visite, le 23 juin 1944, la visite prévue à Birkenau, n'a pas eu lieu parce qu'elle n'était pas nécessaire puisque les délégués du CICR ayant trouvé que Theresienstadt semblait un camp définitif, comme on leur a dit, il n'y avait plus rien derrière et qu'ils sont allés faire un rapport où ils ont parlé, Maurice Ressel en particulier, qui est celui qui a été interrogé par Claude Lanzmann dans Un vivant qui passe, des conditions de vie satisfaisantes à Theresienstadt. Voilà, donc, ça c'est pour vous expliquer un petit peu cette singularité extrême de ce camp des familles. À l'intérieur de ce camp de famille, il y a eu création d'un kinderblog, d'un bloc des enfants par un jeune juif tchèque d'origine allemande qui était Freddy Hirsch et qui donc a obtenu auprès des nazis d'avoir la garde et la gestion de plusieurs centaines d'enfants pas en très bas âge, ils ne prenaient pas les tout-petits mais plutôt les pré-adolescents et puis ensuite ceux de 4 à 8 ans, 9 ans. Il y a eu toute une mobilisation des éducateurs qui avaient déjà beaucoup fait dans la vie à Theresienstadt pour maintenir les formes culturelles et éducatives dans ce camp des familles à l'intérieur du bloc des enfants. Alors, lui, Otto Daufkulka, était donc lui-même enfant, il a donc vécu cette expérience et il a vécu d'une manière très singulière aussi puisqu'il a survécu à la première liquidation, c'est-à-dire après les six premiers mois de survie. Il était destiné au gazage normalement mais il a fait partie des rats qui étaient à ce moment-là malades. Or, il fallait maintenir l'illusion auprès des médecins qui devaient être maintenus en vie pour servir de médecin auprès des Juifs du second convoi et donc cet enfant comme sa mère étant malade à ce moment-là a survécu à cette première liquidation qui a eu lieu en mars 1944. Donc, il a vécu l'ensemble de la période, en fait, toute l'existence du camp familial, il l'a vécu, donc c'est assez exceptionnel le temps de présence et ce qui, évidemment, c'est important parce que rares sont ceux qui ont survécu à cette première liquidation et qui ont donc été absolument persuadés de leur destin. C'est-à-dire que lorsque les convois étaient transportés là-bas, les gens ignoraient qu'ils étaient premiers à la chambre à gaz, bien sûr, beaucoup s'en doutaient, mais les gens du premier convoi qui ont survécu à la première liquidation, eux, ils savaient parfaitement qu'ils étaient destinés tous au gazage. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire un peu la situation très particulière, à la fois situation historique et situation personnelle de survivants d'Otodof Kulka. Alors, il est devenu historien, il est passé de Prague à Jérusalem après le printemps de Prague avec son père, Érich Kulka, qui est un des grands historiens du génocide, avec le livre « L'usine de la mort » sur Auschwitz-Birkenau. Ils sont donc allés, la mère étant décédée dans le camp de Stutthof, ils sont allés en 1968 s'installer en Israël. Il est donc devenu historien, spécialiste d'histoire sociale, et en 1984, il s'est mis à revenir sur cet épisode, mais du point de vue vraiment de l'historien, histoire sociale juive, en s'interrogeant sur le maintien, comme il le dit, d'un tel organisme social jusque dans les derniers mois du régime hitlérien. Dans ce texte, c'est un texte qui a été publié à Jérusalem dans un volume collectif consacré au camp de concentration nazi, dans ce texte qui s'appelle « Un ghetto dans un camp d'extermination, l'histoire sociale juive au temps de l'Holocauste et ses limites ultimes », à la fois, il fait un état présent des sources, il dit voilà, quels sont les témoignages, il y en a peu, évidemment, très peu, mais il y a quand même des éducateurs qui ont survécu davantage qui ont été envoyés dans les comptes de travail ensuite, davantage que les enfants, très très rares ont été les enfants qui ont survécu. Donc, quelques témoignages et puis, il livre les documents puisque c'est à ce moment-là qu'on les a découverts au début des années 80, les documents relatifs au CICR, aux échanges entre les nazis et le CICR et qui ont fait la preuve que ce camp, comme Theresienstadt, était un leur destiné à la visite de la Croix-Rouge. Donc, il livre les documents du subterfuge nazi et puis, il pose les bases d'une réflexion morale mais qu'il contourne sur un mode sociologique. Il dit, voilà, je le cite, après la liquidation totale du premier convoi à la fin des six mois alloués, le reste des détenus du camp spécial continuèrent apparemment de vivre en accord avec les formes d'activités établies. L'équipe médicale continuait à tout faire pour sauver la vie des malades et des vieux. Les activités éducatives se poursuivirent comme auparavant, de même que les autres activités pour la jeunesse et on continuait à donner concerts et pièces de théâtre. Les différents idéologiques continuèrent à opposer les diverses factions sociales et religieuses sur tous les sujets, de leur vision rivale du futur idéal pour l'humanité à la forme la plus souhaitable d'implantations juives en Palestine. À la différence de la période précédente, cependant, c'est très important ça, c'est-à-dire la période précédente, le premier convoi, toutes ces activités se déroulaient désormais en sachant parfaitement que tous les détenus du camp étaient voués à l'extinction à des dates prédéterminées. Il essaie d'interpréter mais il le fait de manière très elliptique cette espèce d'énigme parce qu'il y a une apparence ironique du propos mais en fait ce n'est pas du tout son propos d'ironiser dessus. Il est d'ailleurs très souvent ironique d'une manière générale et voilà la seule réponse qu'il donne à sa propre interrogation. Je cite son propos « Ce phénomène remarquable du maintien des structures, des activités et des valeurs de la société juive dont le véritable dessin était d'assurer la perpétuation de la vie juive dans une situation qui niait catégoriquement toute existence qui eut un sens peut se comprendre de diverses manières. L'une d'elles, je crois, mérite plus particulièrement considération. Ici, les valeurs et les modes de vie historiques, fonctionnels et normatifs furent transformés en quelque chose de l'ordre de valeur absolue. Et c'est tout ce qu'il dit. Là, il s'arrête et il passe aux documents, aux documents nazis, aux lettres du CISR. Donc, qu'est-ce que c'est que ces valeurs absolues ? Les valeurs, les modes de vie historiques, fonctionnels, normatifs, c'est entre autres tout ce qui relève justement des rites sociaux qui se maintiennent et qui même se cultivent et qui touchent justement à l'activité culturelle, artistique, éducative aussi. Mais valeurs absolues, on n'en sait pas plus. Alors, Koulka revient plus tard, mais beaucoup plus tard, c'est ça qui est impressionnant, sur cette réflexion morale qui s'arrête brusquement dans cet article-là. C'est un article court qui a été d'ailleurs repris en postface de ce livre-là. Il dit quand même quelque chose d'important aussi dans cet article en évoquant les trois chants qu'ont entonné les Juifs tchèques au moment de partir à la mort, ceux du premier convoi, qui étaient en fait trois chants, l'hymne national tchèque, la Hatikva, l'hymne donc sioniste et l'international. Et il présente cet acte comme une profession de foi des trois mouvements séculiers du messianisme politique auquel s'identifiait alors la plupart des Juifs d'Europe centrale, le sionisme, le mouvement d'émancipation nationale, le socialisme, et il ajoute cette phrase à nouveau Sibylline, quant à la foi traditionnelle, elle était une affaire entre l'homme et Dieu. Alors ce que fait Todov Kulka longtemps plus tard, puisque c'est maintenant qu'il vient en fait d'écrire ce livre, c'est qu'il aborde ce que ce texte-là précisément n'abordait pas, puisqu'il avait maintenu très strictement le contrat de l'historien qui n'intervient pas personnellement dans son récit. Et il livre au contraire ce qu'il appelle sa mythologie privée. Il ironise même à plusieurs reprises, puisqu'il dit ma petite mythologie privée, et elle n'est pas petite, cette mythologie privée, elle est même énorme, c'est le souvenir de ce qu'il appelle la métropole de la mort, avec deux grandes majuscules tout à fait résolues, et elles vont se répéter tout au long du texte, ces majuscules, ou ce qu'il appelle aussi paysage d'enfance d'Auschwitz, paysage au pluriel. Il dit que ce n'est pas un témoignage historique, pas des mémoires, pas une autobiographie, mais les réflexions d'un homme sur le tard qui retourne, je cite dans sa tête, les fragments de souvenirs et d'imagination qui lui sont restés du monde de l'enfant pensif de 10-11 ans que j'ai été. Voilà, il y a un monde de l'enfant pensif de 10-11 ans qu'on a été et qui est toujours là. Et c'est ce toujours-là en fait, qui fait l'objet du livre dans son intégralité. Alors, au début, il rappelle qu'il est un historien, qu'il a fait telle et telle étude historique, il ne détaille d'ailleurs pas, qui répondait aux exigences d'un genre de méthode qui se suffit à elle-même, dit-il, mais que ce livre-ci émane d'une autre région qui, jusque-là, a été laissée par lui silencieuse du fait de la coupure entre passé biographique et passé historique. Il a toujours pris soin de ne jamais apparaître en tant que survivant dans ses ouvrages historiques. Et par-delà la dichotomie entre son approche savante et sa mémoire réfléchie, le livre révèle, comme il le dit, les tensions immanentes de la confrontation entre les images de la mémoire et la représentation de la recherche historique. Donc, la scène historique, il parle de scène, c'est le camp familial des Juifs de Theresienstadt, le bloc des enfants pendant un an. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est l'essentiel du livre quand même. Il expose rapidement son mode d'écriture. Il y a dix chapitres qui sont en fait des chapitres d'images, d'images successives, de souvenirs, dont il dit qu'ils sont tirés d'enregistrements, enregistrements audio, qu'il a pris pendant dix ans, entre 1991 et 2001. Et à quoi s'ajoutent trois derniers chapitres qui sont des journaux intimes plus récents. Et il y a une unité, malgré cette bipartition du livre. c'est le même ton, c'est le même langage, c'est le même rythme qui traverse l'ensemble. Et il dit avoir essayé de préserver précisément le langage parlé original de ces enregistrements, d'avoir gardé ses inflexions, son rythme dans le texte imprimé. Il y a donc un travail d'écriture qui touche à ce que Carole Matron appelait la revocalisation à propos de l'écriture yiddish, et qui est aussi une tentative, à mon avis, de re-ritualisation par l'intégration d'un langage mythique en particulier. Il y a aussi une composante visuelle et pas seulement auditive, sonore, je dirais presque rythmique, musicale dans son texte. Il intègre de très nombreuses photographies qu'il a prises sur les sites qu'il a arpentées en les visitant dans ces visites dont il fait état, puisque c'est le récit d'un voyageur, des photos, des ruines des camps, des dessins, des facsimilés d'autres sources. J'ai encore combien de temps, Emmanuel ? Cinq minutes ? Même pas ? J'ai déjà dépassé ? J'ai déjà dépassé ? C'est vrai ? Alors... Parce qu'en fait, il y a une entente, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une entente quand même assez souterraine pour que l'une déborde et que l'autre en fasse un petit peu moins. Non, non, je vais aller à l'essentiel. Cinq minutes ? Même pas ? Non, non, même pas. Non, je vais vous dire, voilà, parce que ce que je voulais, moi, c'est juste que vous lisiez le livre, en fait. Voilà, donc c'est gagné, je répète, Paysage de la métropole de la mort. Non, parce que c'est un livre qui ne relève justement pas de l'histoire, pas de la littérature, c'est une espèce d'objet non identifié, non identifiable et précisément qui parle de cette non-identification, de cette identification au fond inutile et même pas seulement impossible mais injustifiée. et où donc le grand point, c'est une écriture qui devient mythique, qui se dissocie du temps historique pour faire saisir au lecteur ce qu'il appelle par un temps circulaire, il est question que de retour cyclique, ce qu'il appelle la loi immuable de la mort, la grande mort avec deux majuscules là encore, distinguer de la petite mort, la métropole de la mort qui est évidemment la loi d'anéantissement, la certitude de mourir. Donc il y a cette sortie si vous voulez du langage historique qui passe par la plongée mémorielle dans un temps véritablement d'ordre mythique et qui lui fait utiliser un langage mythique mais très insistant. Il y a l'Hadès, il y a Prométhée enchaînée et il utilise toute une série de mythes comme s'il voulait épuiser aussi ce langage du mythe comme si le langage lui-même était frappé de circularité, de répétition. Et puis l'autre sortie de ce temps historique c'est ce qu'il appelle je sais aussi que ces textes tout en étant ancrés dans des événements historiques concrets transcendent la sphère de l'histoire et il y a une dimension il y a toute une tentative de sortie c'est-à-dire qu'il fait état de sa sortie du camp à chaque fois les deux fois d'extrême justesse puisqu'il est un survivant véritablement d'extrême justesse et il y a toute une construction métaphorique autour de pas seulement du retour mais de la porte de la frontière du seuil de la sortie où on se dirige alors c'est une topographie de la sortie les portes de la mort dans cette métropole de la mort mais c'est aussi toutes les tentatives de sortie de ce temps mythique par des formes d'investissement dans l'avenir d'espoir précisément cette activité culturelle l'humour noir aussi qui était une forme de réplique la révolte l'idée de vengeance de la vengeance ultérieure les morts demandent vengeance et donc il y a toute une dimension messianique dans ce texte qui se met à l'essai en interrogeant son caractère résiduel et aussi impossible et donc il y a un va-et-vient entre le temps messianique et le temps mythique qui fait l'objet précisément d'une réflexion qui me semble vraiment extrêmement fine et profonde c'est vraiment l'essentiel de ce que je voulais vous dire je sais que c'est pas très clair et que ça mérite mieux certainement ce livre c'est ça